Soyez les bienvenus, pasteur. Gloire à Dieu. Etat de Najer. Est-ce que vous êtes là? Je vais entendre de belles voix de Najer. Je dis gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Et visite tous nos lieux. Et fais de grandes choses. Dans chaque vie, ce soir, au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous savons que tu es grand. Avec toi, tout est possible. Demainons ce soir que tu touches chaque cœur, chaque vie, chaque famille, et vraiment, aujourd'hui, nous ne serons plus jamais les mêmes. Confime la puissance de la parole et l'autorité. et même à part de ce soir, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. ce soir, comme nous commençons la série de la section de miracles, comme nous considérons le Dieu de toute possibilité. Ce soir, je vous apporte un message de Marc, chapitre 10, à partir du verset 26, Marc 10, 26, Les disciples furent encore plus étonnés de dire les uns aux autres et qui peut être sauvés ? Quelle question dans le cœur des disciples de ceux qui entouraient Jésus Christ. Qui, donc, peut être sauvé ? Quelle question avons-nous ? Comme nous considérons nos conditions individuelles, qui peut être sauvé ? Qui peut être délivré ? Qui peut être guéri ? Qui peut être élevé ? Ôté de là où nous étions pour nous amener là où nous devons être. Et le Seigneur Jésus a donné une réponse. Verset 27, Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui sont là, car tout est possible à Dieu pour ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui suivent, pour tous ceux qui espèrent de Dieu, quel que soit ton défi, quelle que soit tes difficultés, le Seigneur Jésus Christ nous a rassurés et t'a rassurés, car Dieu, tout est possible. Voilà pour ce soir, je viens vous parler du message intitulé « Les grandes possibilités de la grâce de Jésus, les grandes possibilités de la grâce de Jésus. » Et je vais considérer brièvement trois points. Premièrement, le premier point, la grande grâce de Jésus pour notre plein salut. pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, le salut, la rédemption, la rédemption totale, la rédemption complète et la grâce de Dieu nous apporte et la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Je n'ai pas besoin de dire « Ah, je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela. » La grâce de Dieu est disponible pour toi. Et ce soir, cette grâce te parviendra. Elle viendra sur ta vie, elle te donnera le salut, le plein salut, le salut gratuit et il va impartir ton âme, ton âme, tout te concernant jusqu'à maintenant et dans l'éternité au nom de Jésus. Deuxième point, la bonté gracieuse de Jésus pour guérir nos maladies fatales, les maladies qui sont fatales, nos maladies qui semblent terminales, les maladies qui semblent incurables. Ce soir, la guérison est venue pour toi par sa grâce, la bonté gracieuse de Jésus qui guérit pour guérir nos maladies fatales. Troisième point, l'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté. Ceux qui cherchent la liberté, ça veut dire quoi? Ceux qui cherchent la liberté, la liberté de toute attaque, de tout jougue, de tout problème, de tout malheur, de tout problème, ceux qui cherchent la liberté, ce que tu cherches, tu l'auras ce soir. L'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté. Voyons le premier point, premier point, la grande grâce de Jésus, la grande grâce de Jésus, la grâce qui te couvre et qui me couvre, la grâce qui couvre chacun ici ce soir, qui couvre tout ce qui écoute, la grâce qui couvre tout ce que tu ne peux pas gérer toi-même, cette grâce est l'âme ce soir, cette grâce, cette grande grâce qui couvre tout péché, qui purifie tout péché, qui pardonne tout péché, qui te sort de tous les liens du péché et qui te donne la liberté de ceux qui te retenaient captif et qui t'élèvent dans la liberté du salut du Seigneur, cette grâce venant de Jésus pour notre plein salut. En Jean au chapitre 1, lisons à partir du verset 12, on parle de ce que cette grâce fait et dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux-là, ce soir, Dieu dit, « Oh, je suis là, je sais que tu es venu et tu me cherchais, je sais que tu es mort pour moi, je sais que tu as ôté les liens, toutes les chaînes, tout ce qui me concerne mes péchés, qui concerne ma honte, tout ce qui concerne toutes les difficultés que j'ai et les impossibilités de ma vie, je sais que tu es mort pour moi et tous ceux qui l'ont reçu, ce Seigneur, c'est ça qui cherche, tu le reçois, tu le ouvres ton cœur, tu dis, « Seigneur, je sais que tu es venu me bénir, tu n'es pas venu me condamner, tu n'es pas venu pour me crucifier, tu n'es pas venu pour me juger, tu n'es pas venu pour me punir, tu es venu pour me sauver et parce que je sais que tu vas faire quelque chose d'éternel, quelque chose d'inoubliable, éternellement dans ma vie, je trouve mon cœur, je te reçois, mais à tous ceux qui le font, il n'y a pas de discrimination, le Seigneur ne va pas te repousser pour dire, « Non, tu n'es pas qualifié » parce que personne n'est qualifié pour sa grâce, c'est pourquoi la grâce de Dieu abonde pour tout le monde et c'est pour toi ce soir, le ciel sourit pour toi ce soir, sur toi, quelque chose que tu demanderas ce soir, comme tu veux, son salut, le salut gratuit, tu veux son salut, le plein salut, ce soir, c'est ta soirée, dis ce soir, c'est ma soirée, il donne le pouvoir, le privilège de devenir fils de Dieu, il veut que tu comprennes ce que ça veut dire, fils de Dieu, fils d'Adam, fils de faiblesse, fils de péché, avec la nature pécheresse, pour que je puisse devenir fils de Dieu, fils de Dieu, c'est de ça que nous parlons, c'est pas pas méritant, mais tous ceux qui l'ont reçu, comme tu le reçois ce soir, tu deviens un enfant de Dieu, ou un enfant de Dieu là-bas, ça va arriver dans ta vie, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, de devenir, de devenir, de devenir, cela veut dire, tu n'étais pas comme ça avant, tu étais dans les ténèbres, tu étais dans le péché, tu étais dans le mal, tu étais une personne qui ne pouvait rien réclamer à Dieu, mais comme tu le reçois, Christ, le sauveur, le rédempteur, tu deviens, je vais devenir, je ne t'entends pas, ce soir, tu vas devenir, au nom de Jésus, tu deviens, fils de Dieu, et même à tous ceux, qui croient, en son nom, tous ceux, qui croient, en son nom, voir le verset 13, verset 13, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté, de la chair, ni de la volonté, de l'homme, mais, de Dieu, il dit, ça, ça ne dépend pas, de la volonté, de l'homme, quelqu'un dit, non, je ne veux pas, que tu deviennes, enfant de Dieu, ça ne dépend pas, de lui, quelqu'un dit, ah, tu ne vas pas, avoir le plein salut, ça ne dépend pas, d'elle, ça dépend, simplement, de la volonté, de Dieu, et la volonté, de Dieu, pour toi, ce soir, c'est que, tu sois sauvé, et la volonté, de Dieu, va, ennuler, la volonté, de Satan, dans ta vie, la volonté, de Dieu, va ennuler, tout, ce qui est, contraire, à ton salut, à ton progrès, la volonté, de Dieu, va ennuler, ça, ce soir, dans ta vie, au nom de Jésus, parce que, nous sommes, nés, non, du sang, ni de la chair, ni de la volonté, la création, la création, normale, la procréation, de l'homme, ou de la femme, mais ceci, vient du ciel, alors, nés de Dieu, verset 14, verset 14, et, la parole a été faite, chère, parlant de Jésus, elle a habité, parmi nous, pleins de grâce, et de vérité, et nous avons contemplé, sa gloire, une gloire, comme la gloire, du fils unique, venu du Père, quelqu'un crie, plein de grâce, pleine de grâce, répète le, pleine de grâce, comme les rivières, sont pleines d'eau, tu peux venir, puiser, ta part, elle est pleine, tu peux, prendre la quantité, que tu veux, de la grâce, de Dieu, la grâce, de Dieu, est toujours pleine, débordante, pour toi, ce soir, je te vois, comme tu viens, tu dis, oui, j'ai besoin de cette grâce, de Dieu, et peu importe qui tu es, quiconque vient, personne ne sera rejeté, la grâce pour le salut, la grâce pour le plein salut, et la grâce pour t'aider, pour t'élever, et fais de toi l'homme, la femme, pour lequel Dieu t'a créé, ce soir, c'est ta soirée, ça va t'arriver, verset 16, il nous dit, et nous avons tous reçu, de sa plénitude, nous avons tous reçu, de sa plénitude, ça, ça, c'est ça, il nous dit, que la grâce est pleine ce soir, et la grâce est disponible ce soir, et de cette plénitude, la grâce de Dieu, qui va mettre de côté tes péchés, qui va pardonner tous tes péchés, qui va te donner le salut, qui va te donner la joie du salut, qui va te donner la grâce, des grandes possibilités de Dieu, sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, grâce pour grâce, est-ce que tu es là, grâce pour grâce, après avoir reçu, le dépôt initial de la grâce, que Dieu se soit, chaque fois que tu as un défi, et tu viens, pour, et qui fait, qui fait secouer ton salut, la grâce viendra encore, et toute ta vie, quel que soit ce qui se passe, et tout ce que tu cherches, la grâce, dit, Jésus-là, et son trésor, est plein de grâce, et la grâce ne va jamais cesser, dans ta vie, tu as la chose initiale, aujourd'hui, et tu as évolu, tu auras grâce, pour grâce, titre au chapitre 2, voyons ce que sa grâce, fait maintenant, par toute cette grâce, vient, titre 2, 11, dit, car la grâce de Dieu, source de salut, vous savez, certaines personnes disent, elle vient te visiter, elle vient les mains vides, elle ne te donne rien, et dit, oh, je suis venu, te visiter, d'accord, qu'est-ce que tu m'as amené, non, je suis venu, je me dis bonjour, bonsoir, la grâce n'est pas comme ça, la grâce de Dieu, source de salut, qui apporte le salut, et la grâce de Dieu, te visite là-bas ce soir, elle va t'apporter le salut, dans ta vie, le pardon, dans ta vie, la liberté, dans ta vie, et la joie, du salut, la paix, qui vient, avec le salut, elle va amener cela, dans ta vie, au nom de Jésus, et dit, la grâce, car la grâce de Dieu, source de salut, qui apporte le salut, a été manifestée, pour tous les hommes, tous les hommes, tout le monde, toutes les femmes, tous les garçons, et les filles, là-bas, ici, et aussi là-bas, et de l'autre côté aussi, partout tu es, et tu es connecté ce soir, la grâce de Dieu, ne va pas te dépasser, le salut de Dieu, ne va pas te dépasser, parce que, la grâce, qui apporte, et c'est, qui continue à apporter, apporter, qui continue à apporter, cette grâce, source de salut, qui apporte le salut, a été manifestée, à tous les hommes, gloire à Dieu, au être aimé, apparu, elle est venue à moi, et cette grâce, ne va pas te laisser, te perdre, cette grâce, ne va pas te permettre, de périr, cette grâce, ne va pas te permettre, de souffrir, même ici, ou de l'autre côté, dans l'au-delà, cette grâce, va t'apparaître ce soir, voyons, voyons, verset 12, verset 12, elle nous enseigne, nous avons besoin, d'un enseignement, nous avons besoin, de cette voix tendre, à tout moment, qui dit, maintenant, tu as la grâce, maintenant, tu es devenu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, alors, ne mettez pas ici, ne mettez pas là-bas, ne dis pas ça, dis ça de cette manière, ne va pas dans telle direction, va dans telle direction, cette grâce de Dieu, sera ton compagnon, ton enseignant, à partir de maintenant, tout au long de ta vie, au nom de Jésus, vous voyez, quand, nous ne sommes pas, nous ne reçoit pas d'enseignement, nous tombons dans les fosses, on tombe, par-ci, par-là, nous, nous faisons du mal, mais la grâce, va t'empêcher, d'aller, ou de visiter, des endroits, qui vont détruire, ta vie, cette grâce de Dieu, qui est apparue, à tous les hommes, nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, et au convoitisme mondial, et à vivre, dans le siècle présent, selon la saillesse, la justice, et la piété, dans ce siècle présent, ta vie va briller, ta vie sera rayonnante, et ta vie sera droite, et tu seras juste, sobre, et pieux, au nom de Jésus, Deuxième point maintenant, c'est la bonté gracieuse, de Jésus, pour guérir, nos maladies fatales, la bonté gracieuse, de Jésus, cette bonté, vient pour toi, voyons ce passage, des écritures, actes des apôtres, chapitre 10, verset 38, actes, chapitre 10, verset 38, Vous savez comment Dieu, a au moins du Saint-Esprit, et de force, Jésus, de notre temps, du Saint-Esprit, et de force, quand Christ, vient, il vient dans la puissance, du Saint-Esprit, et cette puissance, du Saint-Esprit, va détruire, tout oeuvre du diable, de ta vie, ce soir, ce soir, et dit, vous savez comment Dieu, a au moins Jésus-Christ, de Nazareth, du Saint-Esprit, et de force, toute onction, que quiconque reçoit du Père, a un objectif, quand Moïse a reçu l'onction, il avait un objectif, Jésus avait un objectif, Élie avait un objectif, et quand David a été un, il avait un objectif, quand Jésus a été un, du Saint-Esprit, et de puissance, il avait un objectif, et cet objectif, c'est de faire quelque chose, dans ta vie, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie, de ceux qui sont autour de toi, quel objectif, qui allait, de lieu en lieu, qui allait partout, qui allait partout, qui allait partout, de lieu en lieu, faisant du bien, et quand tu rencontres, Jésus-Christ ce soir, il te fera du bien, il allait, de lieu en lieu, faisant du bien, Jésus-Christ, le même, aujourd'hui, pour toujours, parce qu'il n'a pas changé, il allait partout, et il, il, il va de lieu en lieu, il va te parvenir là-bas, et comme nous mentionons, le nom de Jésus, il fera, ce qu'il allait de lieu en lieu, faisant en son temps, il le fera dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait, et guérissant, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, il était loin, du Saint-Esprit, alors il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, est-ce qu'il est là ce soir, est-ce qu'il va de lieu en lieu pour ta, est-ce qu'il va te guérir ce soir, c'est ce qu'il a fait toujours, ce qu'il a toujours fait, il le fera dans ta vie, tu me rappelles, un frère, son nom est Joseph, il avait un problème depuis, dix ans, il avait un problème depuis, dix bonnes années, il avait un problème, pendant, dix mauvaises années, terribles et douloureuses, mais, mais, en venant, comme toi tu es venu ce soir, Jésus l'a touché, comme il va te toucher ce soir, laissez-moi l'inviter, pour te raconter l'histoire, lui-même, Joseph, merci, viens, merci, pour l'opportunité, de batailler mon témoignage, on m'appelle Joseph, Jato Longhi, je suis reconnaissant, pour Jisike, qui est en cours, je m'étais connecté, à, à, Croisade, de la puissance triomphante, j'avais un défi, depuis dix ans, j'ai rencontré le docteur, mad qui avait, grossissement, de la prostate, qui a, qui, j'allais uriner, dix, treize, quatorze fois, le premier jour, de la croisade, j'ai écouté, pas satellite, à Joss, pasteur, comme oui, il a dit, de mettre, de lever la main, mettre là, on a le problème, et quand on mention, le nom de Jésus, ton problème, sera balayé, et je l'ai fait, j'étais rentré, je ne suis plus senti uriner, comme d'habitude, je n'ai plus rien fait, d'autre, à, cinq heures, je me suis réveillé, j'étais allé uriner, tout au long, de la journée, je n'avais plus, d'urine continue, jusqu'à ce moment, je n'ai plus ce défi, je n'urine plus, fréquemment, comme avant, je suis reconnaissant, Dieu, pour cette croisade mondiale, avec Koumoui, ma prière, pour le pasteur Koumoui, c'est qu'il continue, à, organiser, cette croisade mondiale, pour que les autres, également, puissent profiter, de ce, programme, Amen, ce que Dieu a fait, pour lui, et pour beaucoup d'autres, ce soir, il le fera pour toi, les problèmes, de longue durée, vont disparaître, les douleurs, les maladies, la souffrance, par la touche, de Jésus Christ, par sa bonté, gracieuse, qui, il sent tous ceux, ayant des maladies, fatales, le Seigneur, le fera pour toi, ce soir, Amen, Amen, Comment suis-je, qui le fera pour toi, ce soir, voyons, Somme, 105, Somme, 105, verset, Somme, 105, verset, 9, Peu importe, là où tu es, peu importe qui tu es, l'éternel est bon envers tous, comme Jésus Christ a manifesté cette bonté de Dieu, Somme, 145, plus tôt, verset, 9, l'éternel est bon envers tous, parce qu'il est bon, il ne dit nul, non, à personne, il ne rejette personne, et ce soir, le Seigneur est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses oeuvres, il t'a créé, et parce qu'il t'a créé, il a des compassions envers toi, il sait, il sait ce que tu as enduit comme souffrance, il sait là où ça fait mal, il sait là où se trouve le problème, il connaît là où se trouve la douleur, et le Seigneur se manifestera de pardon, de guérison, de délivrance, et il va te le manifester ce soir au nom de Jésus, verset 19, verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, ceux qui le craignent, ce n'est pas la crainte, et si prenez, va-t-on pour cogner ma tête, non, c'est une crainte filiale, c'est une crainte d'honneur, on le craint pour l'honorer, on le craint pour le respecter, en dit, il accomplira les désirs de ceux-là, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, qui l'aiment, qui viennent à lui, et qui ont les regards portés sur lui, et qui disent, « En toi se trouve mon salut, en toi se trouve ma guérison, en toi se trouve ma délivrance, et il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris, et il les sauve, il entendra ton cri, il entendra ta voix, il entendra ta prière, et il les sauve, il les sauve, et il les sauve. Troisième point, l'évangile glorieux de Jésus, pour tous ceux qui cherchent la liberté, vous cherchez la liberté, la liberté du péché, la liberté des mauvaises habitudes, l'affranchissement, de tout ce qui va détruire votre vie, ceux qui cherchent la liberté, vous l'êtes affranchis de tout lien, vous l'êtes affranchis de toute attaque, vous l'êtes affranchis de toute affliction, ceux qui cherchent la liberté, vous l'êtes affranchis du jugement, de vos péchés passés, vous voulez être libérés, du jugement éternel, qui vient sur ceux qui déshonorent Dieu, qui ne respectent pas Dieu, ceux qui cherchent la liberté, comme nous cherchons cette liberté ce soir, ta liberté est venue, ton salut est venu, ta guérison est venue, et le joug de ta vie est brisé, voyons la parole de Dieu, en acte, acte, chapitre 14, acte 14, verset 7, et ils annonçaient la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile, ils annonçaient l'évangile, verset 8, car l'histoire se tenait assis, un homme important, comme tu es assis là-bas ce soir, comme tu attends là-bas ce soir, il attendait, et il a entendu la bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle, que Dieu t'aime, quelle est la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te laissera pas périr, il offre le salut gratuit, le plein salut, c'est quoi la bonne nouvelle, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, pardonné, et affranchi, quelle est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, aujourd'hui, cette parole est accomplie dans vos cœurs, Alistre se tenait assis, un homme important, des pieds boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché, malade, important, paralysé, désespéré, jamais marché, et il entendit l'évangile, verset 9, verset 9, il écoutait par l'épaule, comme tu entends, et ce que tu entends, va te transformer en miracle dans ta vie, il écoutait par l'épaule, et Paul fixant les regards chez lui, et voyant qu'il avait la foi, pour être guéri, il l'a regardé, comme je te vois là-bas aujourd'hui, comme je te vois là-bas, et une fois que nous connectés, nous n'avons pas besoin d'avoir une touche physique, je n'ai pas envie de venir te toucher, parce que, ce que ce homme a fait, c'est comme il écoutait Paul, par l'épaule fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi, pour être guéri, verset 10, verset 10, verset 10, dit d'une voix forte, la voix a l'autorité, la voix a la puissance, la voix porte ta guérison, la voix déclare ton salut, et ta délivrance, alors, dis d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, ça c'est tout, lève-toi droit sur tes pieds, c'est ce que je vais te dire ce soir, ça c'est la déclaration que je t'apporte ce soir, ça c'est la bonne nouvelle que j'ai, pour toi ce soir, tu n'avais jamais marché, je te vois là-bas, je dis lève-toi sur tes pieds, peut-être tu es aveugle, et tu te regardes là-bas, ce qu'il va faire, c'est de te déclarer la parole venant du ciel, ouvre ses yeux aveugles, et tu verras, c'est ce que je suis venu vous dire, vous qui êtes atteint de cancer, ce cancer va se dessécher, toute impossibilité de notre vie, rappelez-vous, nous servons le Dieu, de toute possibilité, ainsi donc tout ce qu'il dit, lève-toi sur tes pieds, et il a répondu, il a cru, il se leva pour marcher, se leva pour marcher, ton amène est faible, tu vas te lever, et tu vas marcher ce soir, tu verras, et tu vas reconnaître, toutes ces impossibilités, dans ton corps, dans ta vie, tout va être transformé, tout est possible, au nom de Jésus, la liberté, pour ceux qui cherchent la liberté, tu cherches la liberté, et cette liberté te parviendra maintenant, où es-tu, que Dieu te bénisse, la tête baissée, la tête baissée, les yeux fermés, voici ton moment, pour que tu aies le, le salut gratuit, de la part du Seigneur, gratuit, on ne perd rien du tout, Christ a tout payé, sur la croix du calvaire, et quiconque, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, la tête baissée, les yeux fermés, tu veux le pardon, de la part du Seigneur, tu veux que, toutes tes condamnations, toutes tes jugements, tu veux devenir une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle femme, un homme, une femme, un enfant de Dieu, voici ton moment, lève ta main, partout tu es, tous ceux qui l'ont reçu, il est dans le pouvoir, la chance, le privilège, de devenir, fils, fille, de Dieu, tous ceux qui croient, en son nom, tu lèves ta main, et tu indiques que je crois, Christ est mort pour moi, oui, je crois, il m'a apporté le salut, la grâce de Dieu, qui couvre chacun, est disponible pour moi, tu lèves ta main, lève-toi, pour qu'il puisse prier directement, pour toi, tu lèves ta main, oui, je veux ce salut, je veux ce pardon, je veux cette nouvelle vie, de la part du Seigneur, je veux la voir, de la main de Jésus, qui m'a apporté le salut, lève-toi là où tu es, ce salut, te parvient maintenant, Amen, Prions ensemble, Père, au nom puissant de Jésus, je viens, au nom de tous ceux, qui indiquent qu'ils veulent, le salut maintenant, ils veulent ton pardon, ils veulent ta liberté maintenant, ils veulent cette vie éternelle, dans leur vie, ils se détournent de leurs péchés, et viennent à toi, pour les sauver, que ton salut leur parvienne maintenant, au nom de Jésus, et je prie, pour tous ceux, qui, ont reçu, une portion de ta grâce, qu'une plus grande grâce, une plus grande grâce, parvienne à chacun maintenant, au nom de Jésus, je prie, que cette grâce, qui apparaît, à tous ceux qui sont debout, je prie, qu'elle apporte, le vrai salut, la transformation de vie, le changement de vie, à chacun, immédiatement, maintenant, au nom de Jésus, je prie, que le Saint-Esprit, rend témoignage, à chacun, que maintenant, qu'ils sont, enfants de Dieu, merci, pour l'exhaustement, merci, pour le salut, au nom de Jésus, nous prions, Amen, que Dieu vous bénisse, brièvement, Dieu viendrait prier, pour ceux qui ont, bien de guérison, nous allons maintenant, nous occuper, de ceux qui ont, donné leur vie au Seigneur, Amen, nous avons reçu, le salut, gratuit de Christ, conseillé, partout, vous êtes, approchez-vous, de ceux, qui ont levé, les mains, sur vos terrains, de croisade, dans, les églises locales, noté, le nom, leur adresse, avec le numéro de téléphone, correct, et donner tous les détails, il y a des paquets spéciaux, qui vous sont réservés, c'est pour vous, si vous êtes en ligne, et vous avez donné, votre vie au Seigneur, et vous avez suivi, la croisade, il y a, en ligne, sur votre écran, un lien, cliquez-le, il y a un formulaire, qui va s'afficher, remplissez-le, nous allons donc, recevoir, donc donner tous les détails, comme l'homme de Dieu, est là pour nous, il est là pour prier, parce qu'après, vous êtes sauvés, cela fait partie, du salut pour vous, quand vous vous préparez, vous avez la foi, pour être guéri, et vous serez guéri, au nom de Jésus, mais avant ça, donner tous ces détails, donc occupons-nous rapidement, partout où nous sommes, sur nos champs, de croisades, de ceux-là, qui ont manifesté, leur foi en Christ, et qui ont donné leur vie, au Seigneur ce soir, occupons-nous rapidement, d'eux, les élèves, les hommes, les femmes, nous voulons, nous voulons donc vous aider, à tenir, dans votre nouvelle foi, que vous avez trouvé en Christ, donc tous ceux, qui ont donné leur vie à Jésus, il y aura un programme spécial, qui vous sera organisé, à la fin de la croisade, donc ce serait un moment spécial, de retrouvailles, avec tout cela, qui ont donné leur vie au Seigneur, au cours de cette croisade, et ça vous permettra, donc, de grandir ensemble, dans la foi, et partout, prenez donc les détails, comme nous attendons, la prière, le miracle, est le Dieu de toutes possibilités, pour satisfaire, tous vos besoins, au nom de Jésus, soyons en esprit de prière, croyons en Dieu, que quelque chose, que vous espérez, le miracle que tu attendais, la guérison, la délivrance, les yeux des aveugles, ouverts, qui va marcher ce soir, au nom de Jésus, conseiller, faisons-le rapidement, prenez-nous rapidement les noms, pour que nous puissions, j'ai dit ce soir, c'est ta soirée, c'est ma soirée également, et c'est ta soirée, et partout dans le monde, la puissance de Dieu, va t'atteindre, au nom de Jésus, donc faisons-nous rapidement, prenons rapidement les détails, les informations de ceux-là, qui ont donné leur vie au Seigneur, donc, c'est vraiment, ça a été vraiment une bonne chose, pour vous, d'être là, nous voulons que vous soyez affermés, fortifiés, et renouvelés dans la foi, pour qu'après, vous puissiez continuer à jouir, de la nouvelle foi, que vous avez trouvée en Christ, nous vous attendons, faisons-le vite, faisons-le vite, faisons-le rapidement, le pasteur nous attend, pour qu'il puisse prier pour nous, faisons-le rapidement, faisons-le rapidement, et prenons tous les détails, les noms, l'adresse, le numéro de téléphone, et les noms que les autres connaissent, à votre sujet, pour que lorsque vous êtes invité, vous puissiez vous identifier facilement, faites-le rapidement, comme nous attendons la prière ce soir, le serviteur de Dieu est rempli de la puissance et de l'anxion, pour briser tous les jours que ce soir, mais tu ne repartiras pas le même, au nom de Jésus, je crois que tu pries, prie et crois en Dieu, que le Dieu du ciel, le Dieu de toutes les possibilités ce soir, sera ma soirée, je ne repartirai pas avec ce défi, avec la maladie, avec ce problème, auquel je suis confronté, notre frère bien-aimé a témoigné, comment Dieu l'a délivré, le problème de dix ans, est-ce que pour toi, c'est deux ans, vingt ans, quelque soit le nombre d'années, tu vas les laisser, si ce soit au nom de Jésus, un grand amène, faisons-le rapidement, faisons-le rapidement, j'attends, nous attendons, faisons-le rapidement, faisons-le rapidement, merci, amène, un grand amène, dans la vie de notre père, dans le Seigneur, l'organisateur de cette conférence, pour prier pour nos besoins, espère quelque chose, dans ta vie ce soir, soyez les bienvenus, pasteur, accueillons-le, gloire à Dieu, si vous êtes là, je dis gloire à Dieu, ton miracle est venu, quel soit le problème, le défi, la maladie, la douleur, mets ta main là-bas, et lève l'autre main, le nom de la maladie, ne compte pas, c'est le nom de Jésus, qui compte, et ce nom va, détruire, tous les jours, du diable, de ta vie, au nom de Jésus, appelle-toi, c'est le nom qui compte, le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de ta maladie, mets la main là-bas, et lève l'autre main, et quand tu entendras, le dernier amène, cela veut dire, que c'est faire, nous prions maintenant, au nom de Jésus, nous savons, que tu es le dieu de toute puissance, le dieu de toute puissance, avec toi, tout est possible, tout cela, espère, ils veulent, ta touche miraculeuse, et je prie, que ta touche miraculeuse, parvienne à chacun, au nom de Jésus, quel que soit, le nom de la maladie, quel que soit, le nom, de leur infirmité, Seigneur, nous savons, que le nom, du problème, ne compte pas, c'est le nom, de Jésus, qui compte, et je, déclare, prononce le nom, de Jésus, contre ton problème, contre ta maladie, contre ta déformation, contre les impossibilités, de ta vie, soyez guéris, au nom de Jésus, soyez délivrés, au nom de Jésus, Seigneur, nous savons, que ton nom, est au-dessus, de tout nom, est-ce que, quel que soit, le nom du problème, de la douleur, nous prions, que ce nom, de Jésus, subjugue, toute chose, maintenant, au nom de Jésus, et je proclame, la guérison, pour tout le monde, la délivrance, pour tout le monde, la liberté, pour tout le monde, soyez guéris, délivrés, au nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions, pour l'exhaustement, ce nom, ne peut faillir, et je prie, qui est, confirmation, dans la vie, maintenant, au nom, au nom puissant, de Jésus, j'ai prié, c'est fait, j'ai dit, c'est fait, examine-toi, examine-toi, tu verras, ton miracle, ta guérison, ta délivrance, mis Simpleático, c'est fait, c'est ce truc, c'est ce truc. C'est tout cas Cool.